Avec Joanne Duquette, voici la chronique « En route pour être bien dans sa peau ». Joanne Duquette, bonjour. Allô, Michel. Joanne, aujourd'hui, on va parler, le thème, « La souffrance est optionnelle, la bienveillance est nécessaire ». Parce que quand on veut faire des changements, dans le cadre de notre chronique « En route pour être bien dans sa peau », on a toujours l'impression que ça va être souffrant, puis faut-il vraiment que ça soit souffrant, des changements? Moi, je pense que non. En fait, je suis tellement tannée de souffrir que j'ai goût de dire non, haut et fort. En fait, moi, je trouve que la souffrance, c'est vraiment quelque chose que l'on se fait à soi-même. C'est comme on utilise ce qu'on a appris, ce qu'on a intégré, les croyances, puis on s'en sert pour se martyriser. En gros, psychologiquement. Ça, je pense que c'est peut-être un relant de la religion catholique. Ça peut être un peu, parce qu'il fallait souffrir dans cette religion-là, c'était pas évoleable. Il faut souffrir pour être beau. Oui, oui, bien c'est ça. Oui, bien c'est ça. Il y a comme un... En fait, toutes les croyances qu'on a intériorisées, on s'en sert pour se dénigrer, pour se juger. Donc ça, c'est vraiment une souffrance qui n'est pas nécessaire. Non. Ça, je pense qu'on peut vraiment passer à un autre appel. C'est vraiment pas nécessaire. En plus, c'est que le cerveau, il y a vraiment une fonction par rapport à la souffrance, que ce soit une douleur physique ou psychologique. Il y a vraiment un système biologique qui est mis en place pour nous avertir de quelque chose. La douleur, c'est une chaîne de production d'hormones qui va créer des sensations pour qu'on puisse apporter notre attention sur quelque chose. C'est comme une façon que le corps utilise pour nous passer des messages, pour nous faire comprendre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste pour lui. Ça fait que la douleur, elle a un sens, puis il faut l'utiliser à bon escient. Oui. Donc, si on persiste dans la douleur, bien, le corps le perçoit comme une menace à son intégrité. Donc, c'est comme il est en train de nous dire, bien, si tu continues comme ça, ma structure va changer. Donc, peut-être qu'il y a quelque chose qui va se casser, il y a peut-être quelque chose qui va engraisser, il y a peut-être un mal de tête qui va arriver. C'est un indice. La douleur, c'est une mesure pour nous pour vérifier que l'environnement, il est adéquat pour notre corps. D'accord. Très intéressant, ça. Donc, ça, c'est au niveau de la douleur, puis en lien aussi avec la souffrance. Puis là, j'avais le goût de vous faire un peu, d'essayer de jouer un peu avec votre imaginaire. Oui. Parce que là, on amène la dimension au niveau corporel, puis d'avoir une écoute par rapport à ça. Mais parmi les auditeurs, il y a des parents, il y a des grands-parents, sinon il y a des enseignants ou des tantes. Bref, c'est sûr qu'on est dans un environnement où il y a un enfant qui est proche. Et là, il faut se placer dans un contexte où on accompagne un enfant dans une difficulté. C'est quoi l'attitude qu'on va choisir pour accompagner cet enfant-là? Est-ce qu'on va mettre plus de pression? Est-ce qu'on va l'amener dans une zone où il fait, il démontre vraiment qu'il y a une incapacité? Ou même, est-ce qu'on serait porté à lui faire quelque chose qui n'est même pas rendu à faire? Par exemple, un enfant, est-ce qu'on va aller placer sur un bol de toilette alors qu'il y a six mois, son corps n'est pas fait pour ça. Il n'y a personne qui va penser faire ça. Donc, on prend soin de comprendre où il est rendu l'enfant, qu'est-ce qu'il est capable d'intégrer, qu'est-ce qu'il est capable de dépasser, comment on va l'accueillir dans son chagrin, dans sa difficulté, dans sa souffrance. Donc, il y a vraiment une qualité d'attention, une qualité de bienveillance, de l'empathie qu'on va avoir à l'égard de cet enfant-là. Et là, on prend tout ça et on applique ça à notre corps. Exact. D'accord. On prend cette ambiance-là, cette atmosphère-là, et c'est avec ces yeux-là qu'on devrait regarder notre corps. C'est avec ces yeux-là qu'on devrait prendre le pouls. Qu'est-ce qui est juste pour soi? Qu'est-ce qui est adéquat? Qu'est-ce qui favorise le bon fonctionnement de notre corps? On devrait le prendre comme un enfant. Ça, j'imagine que ça doit venir dédramatiser bien des choses et peut-être déculpabiliser aussi bien des choses. Oui, oui, oui. Probablement que ça a un effet déculpabilisant parce qu'on recule. On prend un pas derrière et on observe ce qui se passe. On observe ce qui se passe pour notre corps. Donc, on n'a pas le même regard. Donc, on devient moins dur envers soi-même. On devient plus accueillant, plus bienveillant. Et de là où je dis que la souffrance est vraiment optionnelle. On n'est pas obligé d'aller dans cette difficulté-là. On peut vraiment utiliser du cœur. On peut traiter notre corps avec du cœur. Et j'imagine aussi, c'est l'estime de soi qui va augmenter. Parce que quand on se déculpabilise de certaines choses et qu'on comprend mieux notre système à nous, puis qu'on le regarde avec une attention qui est différente, j'imagine qu'il y a l'estime qui va augmenter. Oui, parce que ça crée de l'espace pour regarder les choses avec plus de justesse. C'est un peu ça avec l'estime de soi. Plus on est capable de regarder la réalité de ce qu'on est, avec le plus de justesse possible, plus l'estime de soi est grand. Donc, si on a un regard avec les avantages et de regarder les désavantages qu'on a, mais avec du cœur de dire que c'est comme ça, bien, automatiquement, ça a un impact positif sur l'estime de soi. Oui, parce qu'à travers tout ça, puis quand on regarde toute la pression médiatique sur l'image, le marketing pour nous faire manger toutes sortes de choses et tout ça, et qu'on a des problèmes de surpoids, puis ça peut s'appliquer également dans d'autres domaines, j'imagine que ça devient difficile pour les gens aussi, là, de répondre à cette pression-là. Oui, puis on intériorise des croyances, on prend pour acquis que ce qu'on nous dit dans les publicités, que c'est vrai. Puis, tu sais, si on s'assoyait, puis qu'on prenait le temps de les regarder, puis qu'on dirait, bon, OK, celle-là n'a pas d'allure, je ne l'apprends pas, celle-là, elle a de l'allure, je l'apprends, mais on ne le fait pas, ça, parce qu'il faudrait être conscient de tout ce qui se passe dans notre environnement 24 heures par jour. C'est irréaliste. Donc, c'est sûr qu'on intériorise des choses qu'on n'a pas choisi d'intérioriser consciemment. D'accord. On va s'arrêter là-dessus, Joanne. En conclusion, la bienveillance est notre meilleur allié. Oui. Soyez bon avec votre corps. Excellent. Merci beaucoup, Joanne. À la semaine prochaine. Merci.